J'ai eu un recours auprès de toi, Seigneur, que jamais plus je ne sois humilié, tu m'arraches au filet qu'on m'attendue, c'est toi qui me protèges. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. C'est un vendredi de carême aujourd'hui et à mon sens, les lectures qu'on nous propose nous conduisent à réfléchir encore une fois sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Tout au début de cette rencontre, demandons au Seigneur la grâce de comprendre le sens du salut que Jésus nous a apporté. Ce salut-là a déjà effet aujourd'hui quand le Père à chaque fois pardonne nos péchés quand nous nous tournons vers lui. C'est ce que nous allons commencer par faire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la Genèse Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Parce qu'il était le fils de sa vieillesse, il lui fit faire une tunique de grand-fils. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci. Ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem, faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouvera d'autant. Celui-ci l'aperture de loin et, avant qu'il n'arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée et on verra ce que voulait dire ces songes. » Mais Roubaine les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'ils portaient. Ils se saisirent de lui et le jeternt dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaïlites qui venait de Galahad. Leur chameau était chargé d'aromates, de bons et de mires, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? » « Prenons-le plutôt aux Ismaïlites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre procheur. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands médianés qui passaient par là, retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaïlites et ceux-ci l'amèner en Égypte. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Leur réponds Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, l'arace d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famille, le privant de toutes ressources. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves. On lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses liens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternel gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unif, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternel gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Oui, grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y crésa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un et tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que le premier. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dire entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jettèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons ? » On lui répond, « Ces vignerons, il les fera périr misérablement. Il lui aura la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'ils parlaient d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole du Seigneur. Au revoir, Seigneur Jésus. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph, aimé par son père, chéri par son père, trahi et vendu par ses frères. Je me rappelle à l'école primaire, nous avions un petit catéchisme, et dans ce catéchisme-là, on passait d'un récit à l'autre, de l'Ancien Testament surtout, et on nous présentait les différents personnages historiques, personnages bibliques. Alors, parmi ces personnages, il y avait Joseph, comme il y avait David, comme il y avait Salomon, etc. Mais, chaque fois, à la fin de l'histoire, il y avait trois ou quatre questions. Et la dernière question portait souvent sur le parallélisme qu'il faut faire entre le personnage et Jésus-Christ. et notre enseignant, lui, il avait de la difficulté pour nous aider à répondre à cette question-là. Et souvent, il allait appeler le directeur de l'école qui était un prêtre, un père salésien, je me rappelle encore de son nom, le père Michel, et lui venait en classe pour répondre à ce type de questions-là, la comparaison entre un personnage biblique de l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Alors, ce jour-là, c'était donc nous parler du rapport entre Joseph, et Jésus-Christ. Voyez-vous, quand on réfléchit de près, on peut trouver beaucoup de parallélisme entre les deux personnages. Regardez, Joseph est vraiment un bien-aimé. Jésus, c'est le bien-aimé, c'est le fils bien-aimé du père. Et Joseph est vendu par ses frères. Il est envoyé, il est parti rencontrer ses frères dans l'innocence. Il les aimait tellement, il est parti pour les aider à faire le travail qu'il faisait à garder le troupeau. mais il a été pris et presque tué, vendu par ses propres frères. Ce qui arrive avec Jésus, il est venu comme dans l'innocence, aimant l'humanité, venu vouloir servir l'humanité, aider l'humanité, mais ce n'est pas l'accueil qu'il a reçu. Et l'histoire de Joseph se termine très bien parce que la personne qui a été vendue, la personne qui a été comme tuée, c'est la personne qui va conduire le peuple d'Israël au salut, en quelque sorte, parce qu'au moment de la famine, quand dans cette région-là, tout le monde va aller en Égypte pour aller chercher de la nourriture, Joseph sera le bras droit du Pharaon. Il va faciliter l'arrivée des Juifs, de ses frères et sœurs, et aussi de peuples avoisinants. Jésus, après sa mort, c'est celui qui nous apporte le salut. Pas un salut seulement à un peuple limité, mais à l'humanité entière. Voyez-vous, peut-être, c'est avec ce sentiment-là d'action de grâce que nous allons nous tourner aujourd'hui vers le Père, durant cette célébration eucharistique, pour nous rappeler que le Père a fait don de son Fils, pour que son Fils nous conduise à la rédemption, pour que son Fils nous remplisse de ses grâces et bénédictions. La même chose dans la parabole. La parabole d'aujourd'hui nous renvoie aussi au sacrifice du Fils. Mais en fait, pour bien la saisir, il faut se rappeler que ce que Jésus raconte là, c'est ce qui s'est passé vraiment durant son temps. Tu peux trouver quelqu'un responsable d'un domaine et il transforme son domaine en une vigne. Il prépare tout, il presse, il fait un pressoir, il fait une clôture, et tout est prêt. Quand c'est prêt, le responsable du domaine, au temps de Jésus, louait son domaine à des vignerons. Alors tu loues et toi tu t'en vas. Les vignerons occupent ton domaine. Ils travaillent, ils se nourrissent, mais au temps voulu, peut-être tous les deux mois, ou chaque mois, les vignerons devaient remettre un prix, ils devaient payer du fruit de champ au propriétaire. Maintenant, dans ce cas où Jésus raconte, c'est que quand le moment arrive, les vignerons ne donnent pas le fruit. Ils continuent à profiter de la vigne sans payer quoi que ce soit. Il envoie des serviteurs, pas de résultat. Puis il se dit, écoute, peut-être qu'ils vont prendre au sérieux en voyant mon fils, mais ce n'est pas le cas du tout. En fait, ce fils-là, c'est Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons nous regarder chacun à notre niveau. La vigne que le Père nous a donnée, c'est la vigne de notre vie, de notre existence. Qu'est-ce que nous faisons de notre vigne ? Quand le Père nous envoie à Jésus aujourd'hui pour venir à notre rencontre, dans notre vigne, qu'est-ce que nous faisons de lui ? Est-ce que nous l'accueillons avec l'honneur qu'il lui doit ? Est-ce que nous l'accueillons avec foi, avec amour ? Ou bien, est-ce que nous voulons le mettre de côté ? Nous voulons le vendre pour bénéficier d'autres choses qui regardent simplement notre propre intérêt et qui nous conduit certainement à notre égoïsme ? Peut-être que dans la messe d'aujourd'hui, encore une fois, nous allons demander au Père qu'il nous remplisse de son esprit pour que nos cœurs soient toujours prêts dans la vigne de notre existence. Quand le Seigneur se pointe à nous, qu'on l'accueille, qu'on l'accueille dans notre vie et qu'il nous aide à produire le fruit d'amour, le fruit de compassion, le fruit d'accueil. que l'Eucharistie de ce matin vienne nous nourrir et vienne nous rapprocher davantage du Christ qui est notre sauveur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Amen. Ambles pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions au-delà de Dieu et de salut du monde. Que ton amour, Seigneur, dévance tes serviteurs, tes servantes, pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qui les aide à rester partout à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Ça, il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre seront remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Le pape François qui est en visite en Irak, donne-lui la grâce et la présence nécessaire dont tu as besoin pour aider nos frères et sœurs de l'Irak. Souviens-toi aussi de notre évêque Marcel et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Ressois-les dans ta lumière auprès de toi. Sœur, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde qui enlève le péché du monde le péché du monde qui enlève le péché du monde qui enlève la paix du monde Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui donne sa vie pour nous, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. le corps du Christ. Le corps du Christ. Le Seigneur vient présentement visiter la vigne de notre existence. Ouvrons nos cœurs pour l'accueillir, pour qu'il demeure avec nous et entrons en dialogue avec lui en silence. Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nous. Prions encore le Seigneur. C'est déjà le salut éternel Seigneur que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui et de manière à le posséder. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.